... Oui, il y a des doléances pour la population. Je l'avais dit, après avoir investi 300 milliards, autant pour moi, plus de 300 milliards dans l'île Amorphil, donc, ces routes-là, ce n'est pas tout simplement pour le transport des hommes, mais c'est pour aussi l'agriculture. Donc, il faut mettre en valeur ces terres, et que le département de Podor tende vers l'industrialisation du département de Podor, en créant des unités de conservation, des unités de transformation, parce que je prends l'exemple de la tomate, ou bien de la filière oignon, ou bien de la filière tomate, on ne peut pas concevoir que nos cultivateurs puissent cultiver de la tomate et qu'on l'en transporte ailleurs. On peut la transformer ici. Il y a aussi le Djeri, je l'avais dit, il faut aussi que ce qui a été fait dans le Wallo, qu'on puisse le faire dans le Djeri, parce que le Djeri, il y a un potentiel extraordinaire avec le maraîchage qui est possible dans le Djeri. Pourquoi le Djeri, que ce ne soit pas seulement une zone à élevage, mais que ça tende plus d'eau à une zone agricole. Donc aussi, que le lait, que ça puisse avoir des unités pour qu'il y ait du beurre, qu'il y ait du fromage, vraiment le développement que tant que les Sénégalais espèrent qu'il puisse émerger, et qu'Inch'Allah, il va émerger avec le président Makissa. Les femmes de l'APR dans la commune d'Ondjoum se sont illustrées de très belles manières, en mon absence. Ils ont fait un excellent travail. Aujourd'hui, après une semaine de parrainage, nous sommes presque en milliers de parrains pour le président Makissa. Et je voudrais aussi saisir l'occasion pour remercier notre coordonnateur départemental, Abdoulaye Daoud Diallo, qui ne ménage aucun effort pour nous mettre dans les meilleures conditions d'atteindre les objectifs que le parti s'est même assigné dans le département de Podore, à savoir les 105 000 parrains dans le département de Podore. Donc pour revenir au travail colossal qui a été abattu par les responsables, les femmes, les jeunes de la commune d'Ondjoum, j'ai dit qu'on devait organiser cette journée de remerciement. Donc c'est une journée vraiment de remerciement pour le travail qui a été fait. Le seul son audible dans le département de Podore, c'est celui du président Makissa. Et je vous ai dit que pour le parrainage sont fixés 105 000 parrains, mais pour le vote. Nous allons, nous sommes fixés un objectif de 150 000 électeurs pour le président Makissa. Et nous positionnons comme le premier département parmi les 45 départements du Sénégal. Donc le seul son, comme je l'ai dit, qui est audible dans le département, c'est celui du président Makissa. Vous savez, il ne faut pas suivre les gens qui agissent par la raison, par le cœur autant pour moi. Mais le président Makissa, il agit par le cœur et par la raison. J'ai discuté avec quelqu'un lors de mon voyage et il disait que le parcours du président Makissa, il est exceptionnel. Ministre de l'hydraulique, ministre de l'énergie, ministre de l'intérieur, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, je lui ai rétorqué qu'il n'y a aucun homme d'État qui a eu un parcours aussi élogé que celui de Makissa. Nous n'allons pas choisir l'aventure, nous allons confier les rênes de ce pays à quelqu'un qui a l'expérience et qui a du cœur pour sa population. Bon, je ne veux pas trop personnaliser le débat. Bon, vraiment, ce n'est pas tellement important. Je voulais m'apésentir sur le programme du président Makissa et l'ambition qu'il a pour ce pays-là. Oui, à toute élection, il peut y avoir une poussée, une poussée. Et Sonko, qu'on le dise ou pas, peut-être qu'il va marquer cette élection. Mais ce qui est sûr et ce qui est certain, le président Makissa, incha'Allah, passera au premier tour de ces élections-là. Ah oui, on doit calmer l'arène politique. Parce que tout doit se faire dans la paix, dans la sérénité. Et on exhorte tout le monde pour que ces élections soient des élections paisibles et que le soir du 24 février, que les Sénégalais, de façon souveraine, choisissent leur président et que le lendemain, que les gens puissent aller au travail. Et les présidents qui doivent être fusés face aux crimes qu'ils ont commis ? Oui, je pense que c'est des propos vraiment de trop. Parce que quand même, chaque président a posé sa pierre pour l'édifice, pour la construction de ce pays. Et vraiment, je voudrais rendre un hommage à tous les prédécesseurs du président Makissa. En pensant par le président Senghor, le président Abdou Diouf, le président Ablaïwad et aussi le président Makissa. Donc chacun fait ce qu'il a à faire. Mais Makissa aussi, il a fait plus que les autres. Ça, il faut le dire. Makissa a beaucoup fait, mais peut-être un peu, quelques doléances. Il a pris comme un problème chemin. Alors, ça va être un peu comme un problème. Merci.